J'ai connu la première fois CISA quand j'étais étudiant à travers les publications que je trouvais à la bibliothèque de l'école. Et en particulier une petite revue très importante italienne qui s'appelait Controspatio, un numéro de 1974. Donc j'étais très jeune étudiant. Et dans cette revue, on voyait des œuvres de CISA, finalement très mal publiées, très énigmatiques. C'était la Banque d'Olivera de Azemais, la Maison Avenue des combattants, entre autres. Et au fond, c'est les images énigmatiques qui m'ont attiré l'œil. Et on a percevé un architecte qui était intéressé par le travail sur l'espace et le travail du dessin. Avec une certaine familiarité avec Alto, que j'aimais beaucoup en tant qu'étudiant. Et au fond, ça m'a incité, peu de temps après, à proposer à Jacques Lucan, qui était rédacteur de la revue AMC, de faire une interview de cet architecte pas connu en France. Et avec mon ami, qui sera mon associé, Christine Rousselot, on a été au Portugal l'été 1977 pour le rencontrer. À ce moment-là, il y a eu seulement un article de Bernard Huet, pour l'architecture d'aujourd'hui, qui a été le premier article sur l'architecture portugaise qui présentait CISA, publié en France, après la Révolution. La rencontre avec CISA était chez lui, dans la tour dans laquelle il habitait, Rouen d'Alegria. Et immédiatement, j'ai senti non seulement un architecte, mais aussi un être humain extrêmement particulier, sans aucune prétention, sans aucune exposition de lui-même, mais vraiment très directe. Et l'interview était très frappant, très marquant. Les sujets abordés avec CISA, que nous avions préparés, portaient beaucoup sur sa manière de faire, sur sa philosophie, sur sa vision de créateur, de concepteur du projet, et la façon dont le dessin était intégré au travail. On a publié cette interview en France. Il y a eu un petit écho, je pense. Et quelques années après, j'ai proposé à Bernard Huet, puis au successeur de l'architecture d'aujourd'hui, qui était Marc Ebris, de faire un numéro complet sur son travail. Chose que l'architecture d'aujourd'hui faisait de temps en temps. Ils avaient fait Alvaralto, etc. Et par chance, Marc Emery a accepté ça. Et donc, nous avons fait à nouveau un voyage, et j'avais fait plusieurs voyages, où on a pu présenter, je crois que c'était 1980, son travail qui commençait à être déjà un travail avec des interventions à l'étranger, et en particulier à Berlin. Et donc, le numéro a présenté une espèce d'œuvre complète pour cette époque-là, assez détaillée, avec des projets qui sont ses premiers projets, et beaucoup de dessins, d'esquisses. Et on a passé beaucoup de temps chez lui, avec une très grande confiance de sa part, pour rassembler des esquisses, des photocopies des esquisses, et les dessins sous forme de tirages, qu'il a fallu d'ailleurs redessiner au crayon en France, parce que les tirages étaient tellement mauvais, que c'était impossible à publier directement. Et ce numéro, je crois, a marqué peut-être la première fois où CISA a reçu en France un écho plus important. Il a été publié à la même période en Italie, par Casabella, par Lotus, et dix ans plus tard, son œuvre a évidemment progressé, et j'ai à nouveau reproposé un numéro spécial pour l'architecture d'aujourd'hui, qui a été là aussi publié, cette fois-ci avec beaucoup plus de documents couleurs, et une photographie de sa main, faite par ma femme, Emmanuel, où, disons, la couverture, où on voit sa main, était pour nous une espèce de symbole de sa façon de travailler. C'est-à-dire, le projet passe par le dessin et par le regard que CISA portait au dessin, comme s'il découvrait lui-même l'espace qu'il est en train de penser. Et au fond, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans son travail, parce que j'étais passionné aussi par le dessin, c'est la raison pour laquelle j'avais fait ces études d'architecture, et j'ai découvert comment travailler. Au fond, il m'a appris la méthode de travail, comment faire apparaître l'espace que l'on pense, parce qu'on ne peut pas penser et voir en même temps, on ne peut pas voir la pensée, c'est la main qui nous fait voir ce que la tête est en train d'imaginer. Et au fond, c'était une leçon d'architecture, la plus importante pour moi, j'ai appris plus dans les quelques moments que je l'ai rencontré que dans toutes mes années d'études. Et aussi, évidemment, la leçon des bâtiments, parce qu'il y a deux choses fortes, la pensée et la matérialité, la réalité des projets, le sens de la puissance de l'espace produite sur le corps, sur l'impression de résonance que l'espace tel que Cisa le conçoit, provoque sur le visiteur, provoque physiquement sur le visiteur. Et ça, c'est des choses que l'on ne peut ressentir qu'en visitant. À travers les photographies, on n'a pas cette même impression. Donc, c'est au fond des dimensions multiples que j'ai trouvées chez Cisa, à travers une sorte d'enseignement par osmose, qui n'est pas un enseignement didactique. En même temps, j'ai senti aussi que c'était un danger, parce que je voyais autour de lui ce qu'on a appelé un peu l'école de Porto, surtout les Français appelaient ça l'école de Porto, qui était une façon de faire d'imitation un peu risquée. Et j'ai aussi compris qu'il fallait prendre ses distances, c'est-à-dire que la question n'était pas faire comme lui, ou prendre son architecture comme modèle, ce qu'on a fait forcément en partie. Mais il fallait trouver un stade de relation avec lui qui était un stade distancé. Et par exemple, c'est ce qu'ont fait des grands architectes qui ont été ses collaborateurs, comme par exemple Edouard de Stombois, a su créer la distance nécessaire pour préserver sa personnalité. Et ça aussi, j'ai cherché d'une certaine manière à le faire dans mon travail, dans le travail qu'on a fait avec ma femme, dans les projets de l'architecture. Les publications à la suite ont été un peu plus épisodiques. j'ai écrit quelques articles sur lui. Mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui, ce qui est encore une autre situation. Donc Alvaro a été invité comme architecte urbaniste par Christina Garces, qui était un architecte conseil de la ville de Montreuil, pour redessiner le centre-ville. et il nous a proposé comme partenaire pour l'aider dans ce travail. Et la première année, a participé également Christian de Villers et le paysagiste Michel Corajoux. Ensemble, on a réparti des tâches sur ce territoire qui était très, très grand. Et pendant deux années, on a élaboré avec CISA et une petite équipe à Montreuil, où on avait un bureau, le dessin de ce qui était la future physionomie du centre-ville, avec une manière d'aborder l'urbanisme extrêmement innovante, à mon avis, qui était au-delà du règlement. C'est-à-dire, le projet du centre-ville de Montreuil ne se traduisait pas par un règlement, mais se traduisait par une sorte de volumétrie, une volumétrie avec des indications très précises. Et le challenge a été, pour les architectes qui ont réalisé, de s'inscrire dans cette philosophie. CISA a travaillé à la suite, seul, pendant plusieurs années. Malheureusement, pour des raisons administratives, son travail n'a pas été réalisé. C'est la situation française typique où l'administration rend les choses impossibles. Et on a repris le travail d'urbaniste. Donc j'ai mené à bien la réalisation du centre-ville à partir de 2004, jusqu'à très récemment, puisque les derniers bâtiments prévus par CISA dans le projet ont été réalisés. Et on a pu travailler avec lui sur deux projets de logement qui sont partiellement réalisés d'après ses dessins. Bon, j'ai beaucoup de souvenirs des visites des bâtiments de CISA. Quelquefois, j'aime des choses qui sont des détails de bâtiments. Pas forcément tout, mais il y a des choses presque invisibles. Et j'aime beaucoup découvrir ces choses-là. Maintenant, il y a une dimension qui est, au fond, peu présentée de son œuvre, qui est la dimension urbanistique. CISA comme urbaniste. Ce qui paraît presque contradictoire avec son travail d'architecte. Mais je pense qu'il a depuis toujours eu une vision urbaine. Et c'est cette vision-là qui m'a le plus intéressé. C'est ce qu'on a eu la chance de développer avec lui. Mais, au fond, chaque pièce d'architecture est pensée dans une dimension urbaine. C'est-à-dire, même s'il fait un projet inséré dans un petit endroit, cet endroit réagit quelquefois avec quelque chose qui est lointain, qui est un horizon ou qui est un autre élément d'un site avec lequel il tisse des relations quelquefois visibles, quelquefois pas visibles. Quelquefois simplement des tracés qui relient les éléments entre eux. Et très souvent, les choses qui sont dans une œuvre ont des raisons d'être qui sont en dehors du terrain, des origines ou des géométries qui sont extérieures. Et après, il y a des œuvres qui ont des éléments d'un site qui s'intègrent de manière presque organique, presque phagocytée, dans la manière des anthropophages, comme on dit au Brésil. Et l'œuvre qui m'a le plus marqué dans cette dimension urbaine, c'est Saint-Victor, que j'ai eu la chance de visiter peu de temps après sa réalisation, et qui était à la fois une œuvre architecturale et une œuvre urbaine. Une œuvre qui racontait l'histoire du site, l'histoire d'une espèce d'intégration dans une continuité du long terme, comme si le projet était un moment d'un site qui le connaissait déjà, c'est-à-dire que le projet était là comme s'il avait été toujours là, et pas un nouveau projet, pas une œuvre d'une époque précise. Et au fond, la dimension urbaine, c'était aussi cette dimension d'urbanité, en français, urbanité signifie aussi la convivialité, l'amitié, que la politesse. Au fond, cette œuvre architecturale, c'était un bâtiment neuf, mais engageant un rapport de politesse avec les habitants et avec les existants, avec les ruines qui étaient à l'époque dans ce site, avec les bâtiments qui étaient quelquefois réinterprétés, retravaillés, reconstruits ou réinvestis par CISA, des bâtiments existants ou des bâtiments sur lesquels ils venaient s'adosser. Et une des leçons les plus frappantes, c'était l'attention à tout. Sans hiérarchie entre qu'est-ce qui est bien de regarder, qu'est-ce qui est bien de conserver, tout était pris comme étant aussi important. et au fond c'est cette façon de faire, de penser l'architecture et l'urbanisme en disant en ne faisant pas table rase, en ne faisant pas de hiérarchie entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, en prenant tout comme instrument de dialogue et en faisant une insertion dans les fragments de la réalité. Et ces fragments additionnés par collage, par superposition, par intégration, par osmose, produisaient un ensemble absolument magique parce que c'était à la fois une période forte de l'architecture avec la dimension politique, la dimension sociale, avec les habitants qui s'étaient installés là déjà librement, mais aussi avec la dimension du temps parce que dans l'architecture de Cisa, ce n'est pas une architecture d'aujourd'hui, ce n'est pas une architecture temporelle, ce n'est pas une architecture moderne au sens temporel, c'est une architecture qui est dans la distance, qui travaille aussi bien la dimension du temps que la dimension de l'espace et dans la manière dont Cisa dessinait, parce qu'il y a énormément de dessins extraordinaires de San Vito, on voit que la partie neuve est comme une couche de la préexistence du site et ça m'a beaucoup impressionné et dans notre travail, dans celui qu'on a développé plus tard à Montreuil, au fond, on a repris aussi une partie de ce qui était déjà présent à San Vito pour le développer dans une échelle beaucoup plus grande mais avec la même attention à des préexistences ou à des géométries qui n'étaient pas forcément a priori valorisées ou valorisables, des choses pour lesquelles Cisa et nous avons bataillé pour les préserver, pour éviter des démolitions ou mettre en valeur et au fond, cette dimension urbaine c'est à mon avis une des faces cachées disons du travail de Cisa qui devrait être mieux connue. Cisa